Il y a trois ans, le fils de Coluche avait expliqué dans un numéro de grand reportage sur TF1 pourquoi le départ de Jean-Jacques Goldman avait été bénéfique à la troupe des Enfoirés. La suite après la publicité en 1985 naissait Les Enfoirés, la fameuse troupe d'artistes et personnalités publiques qui chantent au profit de l'association caritative des Restos du Chœur, créée par Coluche. Ce dernier, qui aurait eu 89 ans ce samedi, aurait sans doute été très fier de voir que ses camarades continuent encore aujourd'hui d'aider des personnes qui sont dans le besoin grâce à des concerts annuels. La billetterie pour le spectacle 2024 des Enfoirés a d'ailleurs ouvert ce mardi 17 octobre. Cette nouvelle édition sera donc l'occasion de retrouver des membres phares de la troupe, à commencer par Mimi Maty qui avait ému tout le monde pour son retour en 2023. Mais d'autres ne font plus partie de la bande, comme Jean-Jacques Goldman. Mais d'après Romain, le fils de Coluche, cette absence en particulier a été bénéfique pour le groupe. Aujourd'hui, il n'est plus là mais son absence est sa meilleure attachée de presse. « Il a une façon de faire de sa discrétion une arme de séduction massive », expliquait celui qui a été élu au Conseil des administrations des Restos du Chœur en 2018 suite à la mort de sa mère Véronique, dans un numéro de grand reportage diffusé en mars 2020. Il ne remet donc en aucun cas en cause l'implication de Jean-Jacques Goldman, qui a énormément apporté, mais pense simplement que cette décision était logique et inévitable au regard de la personnalité du papa de six enfants. Ce départ a également fait beaucoup de publicité à la troupe des Enfoirés, qui se porte à merveille comme l'expliquait Marius, le petit frère de Romain. Dans ce reportage, c'est formidable ce que font les artistes. Ils ont à peu près trois jours et demi de répétition. Dix fois moins que ce qu'il faudrait. Et ils arrivent à faire un spectacle, chaque année, qui est extraordinaire et qui se renouvelle. On a des enfoirés géniaux. Que ce soit les techniciens et les artistes, ce sont des gens qui ont choisi ce métier pour essayer de changer la vie. Rappelons que c'est à l'Arkea Arena Bordeaux que sont attendus les Enfoirés pour la prochaine édition. Le mercredi 17 janvier 2024, tous se retrouveront lors d'une répétition générale en présence du public. Et ce n'est-ce qu'à partir du lendemain, le jeudi 18 janvier 2024, et jusqu'au lundi 22 janvier 2024, que les six représentations auront lieu. Il est utile de rappeler que les artistes qui se produisent ne sont pas payés et que Anne Marcassus qui dirige DMLS, la société de production du show, n'est pas rémunérée non plus. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité